Générique ... Un deuxième parti de l'FC avec un large focus sur le football gabonais qui traverse une crise, des acteurs de ce football qui vont nous en parler, il devra y avoir deux personnes mais finalement il n'y a qu'une seule, c'est Walter Royono, mais Walter connaît suffisamment bien ce football gabonais pour nous en parler tout à l'heure. Et puis nous parlerons aussi de la nuit du football africain avec justement notre invité Yves Savoyogoum qui est président du comité d'organisation de la nuit de ce football africain qui est sur le plateau. Et puis côte à côte, il y a Charles Toplé, ancien entraîneur, non pas entraîneur, toujours, ancien joueur plutôt du Togo qui était défenseur central, Charles, qui attaquait dur, les attaquants. Il ne lui offre pas de cadeaux. Et puis Walter, ancien joueur. Mais Walter, vous c'est un milieu de terrain. Moi je t'aime le terrain. Oui, ça allait être que vite Walter, un peu le Tzigana de l'époque ou pas ? Tzigana, je ne sais pas, je ne serais pas dire, Tzigana c'était un très grand joueur, mais c'était le Walter de l'époque. Le Walter, tout simplement. Walter de l'époque. Jingle, internaute. Et qui remportera selon vous la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération ? Comme d'habitude, sur Facebook Africa 24 ou le Twitter avec l'hashtag Africa 24. Nous allons voir le dossier maintenant, après ça. Enfin, ça devait être le 6, ça a été reporté le 13. Et maintenant, officiellement, la décision a été rendue publique ce samedi 18. Mais justement, nous connaissons maintenant l'entraîneur de football du Gabon. Ce sera Patrice Neveu qui a atterri à Libreville, le point avec Ange Bijou Nomenio. Patrice Neveu succède au Gabonais Daniel Cousin, évencé après l'élimination du Gabon à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue pour démarrer le 21 juin en Égypte. L'élimination des panthères par les modestes hirondelles du Burundi a amené les autorités du ministère des Sports de dissoudre l'équipe et limoger le staff dirigeant du 11 national. Le nouvel entraîneur a la lourde mission de construire une nouvelle équipe et de se projeter sur les éliminatoires de la Cannes 2021. Patrice Neveu est baroudeur du continent. Il a dirigé plusieurs clubs, notamment le Oroya de Conakry. Le technicien français a aussi entraîné les Mourabitounes de la Mauritanie qu'il a qualifié pour la première fois en une phase finale de la Cannes 2014. Walter, avant de vous interroger, Charles, est-ce un bon choix pour le Gabon ? – Écoute, je ne sais pas si c'est un bon choix. Donc il faut laisser Patrice Neveu faire composer son staff et prendre l'équipe en main et on le jugera sur ses premiers pas, c'est-à-dire les matchs amicaux qu'il va organiser pour attaquer les éliminatoires de 2021. Voilà, si c'est un bon choix, il n'y a que Walter qui peut nous… – Vous êtes très diplomate, Charles, il faut dire ce que vous pensez. Yves, est-ce que c'est un bon choix pour le Gabon, Patrice Neveu ? – Écoutez, moi je vais un peu dans son sens. Il est tôt pour savoir si c'est un bon choix ou pas. Il vient d'arriver, il doit s'imprégner de pas mal de choses, se mettre au travail. Souvent, je le dis, quand une fédération est bien organisée, pas de problème avec une vision, l'entraîneur ne devrait pas avoir trop de soucis. Donc il vient d'arriver, je pense qu'il faut qu'il prenne ses marques. J'ai l'avantage de connaître l'entraîneur mais aussi l'homme. Je pense que sur ses qualités, il a de quoi faire au Gabon. Après, il faut voir l'environnement, le contexte dans lequel il travaillera. – Après cette nomination, Walter, vous avez dû faire la fête, après la nomination de Cyril, Patrice Ford. – Non, je n'ai pas à faire la fête. C'est juste qu'on est un petit peu, comment dirais-je, un peu satisfait maintenant qu'on est des personnes qui représentent l'institution, notamment un sélectionneur et un directeur technique. Voilà, c'est une bonne chose qu'on ait pu les nommer maintenant. – Est-ce qu'il va apporter ce que vous souhaitez ? – Quitte à savoir ce que je souhaite, c'est pas ce que moi je souhaite, c'est ce que le peuple, le Gabonais souhaite, c'est ce que le football gabonais souhaite. – Oui, mais vous, en tant qu'ancien professionnel, vous avez vu le parcours du Gabon dans certaines épreuves et ça n'a pas toujours réussi. Est-ce que vous pensez que Patrice Neveu sera le métronome, ce sera l'homme qu'il faut, l'homme qui va apporter, qui va peut-être qualifier aussi le Gabon pour la prochaine Coupe du Monde, pour la prochaine Canoci ? – Le parcours du Gabon à une certaine époque répond à certaines personnalités qu'il y avait à la tête des institutions. Aujourd'hui c'est une ère nouvelle où, il faut le dire, le Gabon doit se reconstruire, le Gabon doit repartir de zéro, parce qu'on a des joueurs qui sont chers en face, qui sont en train de partir. On a besoin d'un entraîneur qui est bâtisseur, qui a une vision, mais on a aussi besoin qu'une fédération l'accompagne, qu'un ministère l'accompagne, qu'en fait que toutes les forces vivent du football gabonais s'associent afin de donner au football sa meilleure splendeur. – Oui, alors justement, un petit regard sur Patrice Neveu que je connais très très bien aussi, mais les entraîneurs sont souvent assis sur un siège éjectable au Gabon. – Tout entraîneur est assis sur un siège éjectable, vous avez vu Touchel au PSG ? Il est bien entraîneur, mais il est assis sur un siège éjectable. – Vous qui avez peut-être rencontré, croisé Daniel Cousin, qu'est-ce qu'il en dit ? On ne l'a pas gardé longtemps ? – Non mais écoutez, je pense que Cousin, Daniel s'est exprimé sur une radio de la place, je ne serais pas de trahir de dire ce qu'il pense, il pense, ce que je dis au départ, c'est que le football gabonais manque de structuration, le football gabonais n'est pas structuré, les gens mettent la charrue avant les bœufs. – Alors nous allons écouter Valérie Hébé, qui était, vous le savez, candidat pour le poste de DTN, le DTN a été nommé, alors Valérie Hébé va nous parler de l'officialisation de l'entraîneur, le nouvel entraîneur d'abord, et ensuite l'officialisation qui a mis du temps, est-ce que c'était pour un problème de salaire ? Il va nous expliquer, ensuite il va nous parler aussi de la direction technique nationale et puis l'expérience du DTN. Valérie Hébé, écoutez-le au téléphone. – Je pense qu'il y a une commission qui a été mise en place, donc il présentait certainement les critères qui étaient exigés, il a été choisi, il a une certaine connaissance du football africain, puisqu'il n'a pas longtemps dirigé au Roya de Guinée, qu'il a emmené en quart de finale la Champions League. Bon, maintenant, sélectionneur, c'est tout autre chose, mais il avait déjà été également dans certaines équipes nationales du continent. Maintenant, on espère qu'il va donner la pleine mesure de ce qu'on attend de lui au Gabon. De toutes les façons, comme on le dit, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Je ne connais pas les éléments contractuels, mais je crois que, bon, ils vont discuter ces éléments-là ensemble. Mais ça a été long simplement parce que je pense également que la Fédération et le ministère des Sports devaient s'accorder. Maintenant, la nomination, elle est là. On attend maintenant de voir la suite. À la direction de technique nationale, je crois également que le choix a été fait. Ça a été porté sur la personne de M. Raphaël Gambanzamba. Donc, je n'ai pas été retenu. Je ne suis pas déçu. Maintenant, je ne peux plus souhaiter que réussite dans ces nouvelles fonctions. Il est entraîneur depuis un moment. Il a été entraîneur depuis un moment. Il était déjà à la Fédération, la renaise de football, je crois, en tant que formateur. Bon, maintenant, il y a une nouvelle fonction de directeur technique nationale avec des objectifs autres, avec certainement une plus grosse implication. Comme je disais, j'espère que il donnera lui aussi la pleine mesure qu'exige le poste et les objectifs à atteindre. Dans quelques instants, nous parlerons de la nuit du football africain. Walter, vraiment, nous aimerions que vous nous dites la vérité. Est-ce que vous pensez que Raphaël Gambanzamba et Patrice Neveu vont s'entendre ? – Pour ceux qui connaissent Raphaël Zambanzamba, moi je l'ai eu… – C'est Zambanzamba. – Oui, Zambanzamba. Je l'ai eu en tant qu'entrepreneur à l'équipe nationale Espoir du Gabon. Je l'ai eu. C'est quelqu'un qui est toujours dans le consensus, qui ne frustre pas, qui ne va jamais aller à l'encombre d'une décision quelconque. Donc, c'est déjà un bon point. Maintenant, est-ce que, comme l'a dit Valéry, est-ce qu'il va pouvoir donner la pleine mesure en termes de direction technique ? Ça, c'est une autre chose. Parce que c'est un bon éducateur. C'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans tout ce qui est encadrement. La transmission, c'est vraiment quelque chose qu'il maîtrise très bien. Maintenant, la gestion d'une direction technique, c'est tout autre chose. C'est donner une impulsion nationale au football gabonais. Un peu plus même que l'entraîneur. – Nous allons voir le championnat, justement. Le championnat, nous sommes au play-off actuellement. Et donc, dans ce play-off, Cercle M'Berry est en tête devant Pélican. Akanda est troisième. Magasport est à la quatrième place, Yesbitam. – Qui est stade Mijovéen. – Donc, pour l'instant, il n'y a que match. Pourquoi c'est l'un des championnats où il y a des play-offs ? Pourquoi ? Vous avez connu ça, vous ? – On a connu ça dans les années 94. Mais c'était très bref. C'était suite à un calendrier faisant un peu défaut. Parce qu'il y avait la canne qui devait se passer rapidement. Donc, il fallait écouter ça. Donc, ça a été fait de la sorte. J'aurais voulu aussi aborder… – Alors, juste un petit mot avant. Je voudrais… On va nous préparer un Gabonais. C'est François Amégas. Que nous allons écouter tout à l'heure. François Amégas dans quelques instants. Walter, allez-y. – Ça, c'est vrai. – C'était au sujet un peu de l'implication des anciens sportifs gabonais. – Allez-y. – Si tu permets. C'est-à-dire que les anciens sportifs gabonais devraient aussi penser à se former. Parce que malheureusement, beaucoup ne sont pas formés. Beaucoup ne se forment pas ou beaucoup n'anticipent pas durant leur carrière de ce bonheur pour passer au-delà, c'est-à-dire occuper des fonctions. Par contre, ils n'arrêtent pas… – Et que fait François Amégas aujourd'hui ? Lui, il est au pays. – François Amégas était à la direction technique. – Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? – Je ne sais pas ce qu'il fait. – Eh bien, nous allons l'écouter. François Amégas, le gabonais, donc ancien pro. – De se retrouver entre anciens partenaires et de pouvoir partager ces moments tout en jouant entre nous-mêmes. Ça fait un peu de joie, un peu de baume dans le cœur. Et tout à fait heureux de retrouver ce que j'ai perdu de vue pendant quelques bonnes années. – Il est un roi de Tabive. – Défenseur central, très costaud. Effectivement, tout petit, je l'ai vu. Tout jeune, je l'ai vu évoluer au sein de l'Est, au garras. – Et mes souvenirs, c'est qu'il était un bon technicien. – Il pouvait jouer aussi bien défenseur central que milieu de terrain, défensif, offensif. – Oui, Charles-Lantre, vous voyez, lui, qui était meilleur ? – Écoute, je dirais que c'est moi. – C'était un peu notre Laurent Blanc. – C'est moi, parce que quand on jouait, quand le gamut à l'époque… D'ailleurs, on avait beaucoup de Togolais qui sont partis jouer aussi au Gabon. Et notre capitaine de la sélection de Togolais. Donc ils sont tous partis. – Avant, il y a eu une belle équipe quand même. – Oui, c'est sensé, bien sûr. – Qui a attiré à l'époque pas mal de joueurs de la sous-région. Des joueurs comme Mangeï, 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 Harodan, Dindan, qui étaient aussi très forts. Nous allons parler de la nuit du football africain. Regardez ces images. C'est un moment extraordinaire pour le football africain. Regardez des images d'archives que nous avons sélectionnées pour vous. Vous vous souvenez de ces images ? Vous, Yves, qui êtes le président du comité d'organisation. – C'était la troisième édition de la nuit du football africain à Bichon. – Oui, ça sera la sixième au Togo, à nommer précisément. Comment ça se prépare ? – Alors, depuis maintenant six mois, nous travaillons sur le projet togolais, donc la nuit du football africain. Une sixième édition parrainée, placée au patronage de son excellence, le président fort Yassimbe, que je salue. – On a l'impression qu'il s'implique beaucoup, ce président, dans le sport. – Il aime beaucoup le foot, et surtout au-delà du foot, c'est aussi justement accepter un projet panafricain, initié par des jeunes africains. – C'est le 27 juillet ? – C'est le 27 juillet prochain à l'Omé. – Ça doit vous coûter cher, cette opération ? Ou bien le pays vous aide, le pays qui accueille ? – Écoutez, on a un événement qui est organisé, il faut du sponsoring, on essaie de mettre en avant le marketing sportif aussi. C'est un événement qui met un peu des projecteurs sur la ville, et donc aussi on a cette démarche de solliciter des sponsors, des sociétés d'État pour pouvoir financer cet événement. – Le programme Yves ? – Alors le programme de cet événement, on a une innovation avec une rencontre, c'est un événement en business networking event, donc qui est initié pour cette sixième édition. Donc c'est une rencontre qui est entre les différents acteurs du football africain, les autorités politiques, et aussi tous ces partenaires qui nous accompagnent sur l'événement. Donc c'est aussi l'occasion justement de se rencontrer, d'évoquer des opportunités, je pense, au-delà du football. – Et vous avez invité du Beaumont ? – On a invité du Beaumont, mais on a aussi sur cette sixième édition initier un panel avec des interlocuteurs, enfin des panélistes de qualité tels que Claude Leroy, Pape Diouf, Jiméa Giovi-Bocco. – Oui, j'ai vu qu'il y aura Joseph-Antoine Bell, Patrick Gouma, – Tout à fait. – Jérémie Gitape, Cyril Domoro, bien sûr, qui sont membres d'honneur d'ailleurs de l'ennemi du football africain. – Marcel Desailly, le grand Marcel. – Qui est invité aussi. – Tadji Diouf, il y aura Thierry Henry, Samuel Eto. – Alors, Thierry Henry, on n'a pas encore de confirmation, mais Samuel Eto fait partie effectivement des invités et je pense qu'on aura une quarantaine de légendes du football africain. – Oui, mais c'est bien pour l'Afrique parce que c'est la sixième édition. Vous pouvez continuer, vous êtes jeune, on sent que vous avez la force. – Ah non, on a encore du chemin à faire, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire autour de cet événement, mais comme je ne cesse de le dire, au-delà du foot, on veut véhiculer une autre image de notre continent. Par la reconnaissance, parce qu'on estime que tous ces joueurs ont porté haut, je dirais, les couleurs, surtout de l'Afrique, que ce soit Georges Rouillat, Abedi Pellé, Didier Drogba, Samuel Eto. – Que le président sera là ? – Le ? – Georges Rouillat le président. – Alors, Georges Rouillat est membre d'honneur de la nuit du football africain, aujourd'hui chef d'État. – Oui, oui. – Donc il y a toute une autre démarche qui sera initiée pour l'inviter. – C'est Salif Keïta. – Voilà, pour l'inviter. – Alors, Salif Keïta a participé à la troisième édition, c'est vrai que c'est le premier ballon d'or africain, mais cette année, il sera aussi invité, il fait partie des invités aussi. – Oui, c'est quelqu'un qui m'a impressionné lorsque j'étais gamin, je l'ai vu en photo, j'ai l'impression que j'étais gamin. – Ah non, mais c'est symbolique, Salif Keïta reste, je dirais, c'est le premier ballon d'or africain, donc symboliquement, il devrait être, je pense, à toutes les éditions de l'année. – Et si je peux souligner simplement, le premier joueur africain à avoir donné son nom à un stade… – À Sergi. – À Sergi, je pense. – J'y étais. Nous allons poursuivre cette discussion dans la deuxième partie, justement, et c'est l'heure de remettre l'antenne. Reste avec nous, nous avons beaucoup de bonnes choses à vous raconter tout à l'heure. Et puis, le KM Bappé, vous savez, il a fait une déclaration, on n'a pas bien compris. On va essayer de vous expliquer tout à l'heure. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada